Soignou Presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, les précisions du garde des Sceaux concernant la vague de libération de personnes détenues depuis plusieurs mois en lien avec des manifestations ou activités politiques sont au menu de la plupart des quotidiens de ce mercredi. Le ministre de la Justice et ce total salle a annoncé la veille en conférence de presse que plus de 500 détenus ont obtenu la liberté provisoire, soit 344 détenus déjà libérés et 272 autres qui vont suivre dans les jours à venir. Rapporte le quotidien le soleil, citons le garde des Sceaux. Ces libérations massives traduisent une volonté de l'État du Sénégal de baisser la pension politique, écrit le quotidien en évoquant les explications de Maitre et ce total salle. Les dossiers des personnes concernées ont été examinés cas par cas par les procureurs avant leur libération à indiquer le quotidien, l'observateur relayant les propos du ministre de la Justice. « Il n'y a pas eu de porte ouverte ou de libération à la tête du client », dit-elle. Dans d'autres propos, rapporté par le quotidien Le Quotidien, rapporté par le journal Le Quotidien, lequel rappelle que ces libérations interviennent dans un contexte politique pendu. C'est une est-ce total salle qui s'est présentée hier en tant qu'envocate plus tôt que sous les habits du ministre de la Justice pour parler notamment de la vague de libération de détenus politiques comme Maitre ou Alfe Quotidien. Est-ce total salle s'est défendue face aux critiques formulées contre la libération en masse de détenus sans procès, souligne le même journal. Notons que certains ont raillé le procédé en parlant de journées portes ouvertes des prisons. Ces libérations, c'est pour désengorger les prisons et lutter contre les longues détentions préventives, insiste le ministre de la Justice, cité également par Le Quotidien, basse-t-il le jour selon lequel c'est en revanche le suspense s'agissant de l'élargissement des opposants, Bassir, Roudiomaïfaye et Ousmane Soukou. Ce sujet ne lutte pas totalement dans les quotidiens et les attentes relatives à la nouvelle de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février avant d'être rapporté au 15 décembre. Le chef de l'État s'est engagé vendredi à faire pleinement appliquer la décision prise la veille par le Conseil constitutionnel d'annuler le report de l'élection présidentielle et du décret qu'il avait signé pour abroger celui par lequel il avait convoqué le corps électoral le 25 février. La haute judéduction, après avoir jugé que la loi adoptée par l'Assemblée nationale pour reporter l'élection présidentielle du 25 février était contraire à la Constitution, a demandé aux autorités compétentes de tenir le scrutin dans les meilleurs délais. C'est toujours l'inconnu. S'agissant de la nouvelle date, relève l'ébération pendant que Vox Populi affiche six candidats s'adressent contre le sabotage en cours de l'élection. Le journal citant ces candidats pointe un refus du président de la République de prendre en charge sa mission régalienne d'organisation d'une élection libre et transparente. Le fichier électoral, qui devait être disponible à 15 jours discutants selon des sources, a été mis à la disposition d'un seul candidat, à travers son mandaté Amadouba, 24 heures avant les autres candidats, indique le quotidien Walfo-Cotidien. Bonne lecture et bonne journée. Touniou Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte.